On fait la forme de Pékin, on va peaufiner, on va travailler sur le milieu et la fin d'enchaînement. Centrage droite-gauche. Centrage au bas. Centrage avant arrière. Centrage au bas. Centrage rayonnant. Centrage. Centrage au bas. Je vais faire circuler les énergies du ciel et de la terre. Sous-titrage MFP. Harmonie cartielle. Harmonie cartielle. Harmonie cartielle. Nettoyage. 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 Sous-titrage MFP. Je vais vérifier quelque chose. Ensuite, on prend les postures statiques, de l'enchaînement. On va prendre un quartier des nuages. Donc la posture des nuages, comme ceci. Sous-titrage MFP. Pendant qu'on est immobile, on en profite pour faire le centrage et l'harmonie tertielle. On vérifie le centrage. La conscience à l'intérieur du corps en priorité. Je rappelle que le bassin est tourné un peu vers le pied arrière. D'accord, la direction de mon ventre n'est pas vers le pied avant, mais un peu vers l'arrière. C'est quoi que tu es? C'est quoi que tu es? Centrage, ancrage. Merci. 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 le talon élevé il faut aller sur l'arrière à 100% central l'ancrage physiquement on tourne la taille on brille bien la taille d'autre côté on tourne la taille la main qui perce mettre la main dans la bouche du cheval ici comme le simple fouet le ventre est un peu tourné vers la jambe arrière de la main D'un autre côté. Centrage harmonitaire ciel. C'est parti. ... Ensuite, le coup de talon. On n'est pas obligé de monter très haut, ça va vous de choisir la hauteur. Vous pouvez commencer très haut et puis au fur et à mesure de redescendre. Si ça tremble, ça va vous dire que ça travaille. Ça ne veut pas dire qu'il faut redescendre la journée. ... 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 Merci. Merci. Le coup de poing, marteau. Le côté du coup de poing, on va fermer le pied arrière aussi un petit peu plus. Je vous remercie. Merci. Le poids au cœur. Le poids est du côté du bras, de la main, du haut. On change le bras. On change le bras. On va s'arrêter après le poids circulaire. On change le bras. On change le bras. On change le bras. Ensuite, coup de poids indirect. On change le bras. 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 Merci. 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 Vérifiez que les mains sont plus éloignées que les coudes, c'est-à-dire si vous êtes comme ça, vous êtes au prêts, là ça va. S'ancrage harmonique artielle. Le début de la fermeture en croisant en bas, les mains en face des hanches, avec le bras droit à l'intérieur, c'est par gauche donc devant. C'est bon ? Merci. Merci. Les croisements au niveau du cœur, les mains en face des épaules. Les bras droits devant, les bras gauches à l'intérieur, le bras droit sinon et en dessous. S'ancrage. Maintenant on va prendre tout l'enchaînement depuis le début. Concentrage. Préparation. Ouverture. Attrapez. C'est pas la crinière du cheval sauvage. Attrapez, poussez la porte. Étendre le tissu, la gueule blanche, poussez la porte, étendre le tissu, poussez la porte, brossez le genou de gauche, brossez le genou de droite, brossez le genou de gauche. La guitare. Reculez, repoussez le singe quatre fois. ... ... ... ... Attrapez. ... 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 Tirez. Presser. Appuyez. Passage sur l'arrière. Trancher. Attraper. Parer. Tirez. Presser. Appuyez. Appuyez. Passeur sur l'arrière. Attraper. Enlevez le tissu. Attraper avec le bec le simple fouet. Mouvez les mains comme des nuages. Appuyez. 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 Un simple fouet. Caresser le front du cheval. Mettre la main dans la boue du cheval. Écarter, croiser. Écarter, séparer le pied de bras. Coup de genou. Frapper les oreilles. Un demi-tour à gauche. Croiser. Écarter. Séparer le pied gauche. Le bec. Le serpent qui rentre. Le coq sur le pâle. Bauté. Le bec. Le serpent qui rentre. Le coq. Attraper. La fille de jeanne. Attraper. La fille de jeanne. Attraper. Pousser la porte. Tendre le tissu. Les billets au fond de la mer. Déployer les ventailles. Le coq sur le marteau. Le poids au cœur. Le poids circulaire. Pousser la porte. Pousser la porte. Le poids direct. Appuyer. Il est dî übers. Le poids en ore. Il est de l'en-en-en doit. Alors ce que je vais faire, je vais remettre les micros et puis écouter vos questions, vos suggestions, voir si vous voulez retrouver une technique que je vous explique. Alors je vous écoute. Oui moi ce qui me gêne un peu c'est la différence entre fille de Jade et l'éventail. Ok je vais remontrer ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Bonjour, bonsoir Gaëtan. Bonsoir Fabrice, avec du retard. Mais j'ai le même problème que le monsieur précédent. La fille de Jade c'est de la particularité cette année. C'est la forme du mouvement. Ok, bon je vais vous montrer ça déjà. J'ai du mal à voir les nuances. C'est reparti pour la fille de Jade. Alors la différence entre la fille de Jade et déployer l'éventail. C'est juste une question de rapport entre le haut et le bas. Pour les deux techniques c'est la même position pour les bras. Donc un bras en haut, je vais faire un gros plan. Un bras en haut, la main au-dessus de la tête. Si on vient de face, ça va donner à peu près ça. Ça c'est autant la fille de Jade que déployer l'éventail. Ce qui va changer donc c'est le pied qui est devant. Donc pour l'une des techniques ça va être le pied du même côté que la main avant. Par exemple là j'ai ma main gauche devant, j'aurai le pied gauche aussi devant. Et puis l'autre technique c'est l'inverse. C'est le pied droit ici qui serait devant. D'accord ? Alors laquelle a le pied devant ? Si j'ai tout le côté gauche devant, ou tout le côté droit devant, ça ça s'appelle déployer l'éventail. D'accord ? Ça c'est déployer l'éventail. C'est la même chose que le simple fouet. D'accord ? Déployer l'éventail et le simple fouet, ce sont deux outils pour se rappeler. Le fouet et l'éventail. Donc on peut le voir avec l'éventail. Et puis le fouet ça fait claquer aussi dans le vent, dans l'air. Donc ces deux techniques là, le simple fouet et déployer l'éventail c'est main gauche, pied gauche. Enchaînement en fait c'est que d'un côté. La fille de Jade par contre c'est de deux côtés, mais le rapport entre l'eau et l'éventail est inversé, c'est à dire que pour la fille de Jade, j'aurais donc le pied inverse. C'est la même chose pour les bras, mais le pied opposé, le pied inverse. Ça c'est l'éventail et ça c'est la fille de Jade. Pour les bras ça bouge pas, c'est la même chose. Donc ça change un petit peu le travail du corps, notamment de la taille. Parce que là la taille n'est pas du tout vrillée. Et puis là il y a une vrille assez intense de la taille. Puisque je n'ai pas de face, je ne suis pas comme ça. Et plus je vais tourner, plus ça va briller la taille, la faire travailler. Et c'est ce qui se passe dans la fille de Jade. Ça va ? Oui, je voudrais voir comment on en arrive à ces postures. Le mouvement des pieds pour arriver à l'éventail et à la fille de Jade. Donc après les coques. Le deuxième coque c'est sur la jambe droite. Oui. On pose en diagonale. On fait attraper. On rassemble, le pied arrière se rapproche. Et on repart dans la diagonale. Donc en fait, il faut se dire qu'il y a un pas en fait. On fait un pas. On fait un pas. Et on va faire la première fille de Jade à droite. À partir d'attraper, on soulève le bras droit. Et puis ensuite, on pousse avec la main gauche. Donc là, c'est pieds et mains inverses. Donc c'est la fille de Jade. Donc là. OK. On fait frapper. Normalement, la main droite reste la jambe. Mais en fait, pendant la montée, elle retourne. Et après, c'est quand elle tire qu'elle devient un peu lean. Donc la main gauche devient lean pour frapper, pour pousser. Ça, c'est la première fille de Jade là. Après le coq. Donc je vais remontrer ça. Donc là. Le coq sur la patte droite. Poser en diagonale. Attraper. Et la fille de Jade à droite. Pied droit devant. Ensuite, attraper. La main gauche descend en dessous. Et la fille de Jade à gauche. Donc là, on revient avec les pieds gauche devant avec la main opposée. La main droite. On pousse. On était à la première. Pied droit devant. On attrape. La main gauche descend en dessous. On fait notre pas. Et la fille de Jade à gauche. Donc dans la diagonale aussi. Ensuite, on fait attraper. Parce qu'on rapproche le pied arrière un petit peu. Ça ressemble à ce qu'on fait quand on est juste avant. La grue blanche nettoie ses ailes. Après, séparer la crinière à gauche. On fait attraper. Pareil ici. Et puis pousser la porte. Et tomber linge. On relève le pied opposé. Mais au lieu de faire la grue blanche. On fait un éduit au fond de la mer. On relève. On relève. On relève les bras tel quel en fait. Pas quasiment. Et puis là, on va monter la main droite tout en avançant. Et pousser avec la main gauche. Donc là, on a l'aiguille au fond de la mer. On enlève les bras. On tourne le buste vers le pied d'appui, vers le pied droit. On avance le pied gauche et la main gauche. Main gauche frappe. Je reprends le coq d'or. Je reprends le coq d'or. Tout ce morceau là. Coq d'or sur la patte droite. Attraper. La fille de Jade à droite. Attraper. Attraper à droite. Et la fille de Jade à gauche. Attraper. Poussez la porte. On ne met pas à droite là. Etant de tissu. Et les vies au fond de la main. Se redresser. vrillez le corps vers la droite et montez la main droite avancez et poussez donc ça c'est déployer l'élantail ce que je peux faire c'est vous corriger si vous pouvez mettre la caméra et vous refaites ce morceaux là je regarde